Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce symposium d'AstraZeneca que je remercie et qui reste un grand partenaire pour ce congrès et pour la cardiologie en Tunisie. C'est avec émotion que je vous dis que cette séance sera décernée en hommage à quelqu'un qui a travaillé beaucoup à AstraZeneca, que la plupart d'entre nous ont appris à l'apprécier, c'est quelqu'un de très jovial, de très gentil, que je connais personnellement et donc il m'a tenu à cœur de lui rendre hommage et de lui décerner cette séance. Je parle du feu Mohamed Ben Hamida qui nous a quittés il y a quelques jours. Pour ce symposium, on aura avec nous deux experts qui vont nous parler de deux sujets très intéressants pour la prise en charge des patients avec pathologie cardiovasculaire, à savoir la dyslépidémie et la prise en charge de la phase aiguë de la fracture du myocard. J'aurai le plaisir d'inviter le professeur Mej Dahsin pour nous parler de la prise en charge de la dyslépidémie chez le patient à risque cardiovasculaire dans le monde et en Tunisie, d'autant plus que depuis 2019, après les guidelines, d'autres études sont en train de sortir, pour prendre en charge plus précocement, plus agressivement les patients, même à faible risque. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, Mejt. Merci beaucoup, je suis Samy, bonjour à tous. Je voudrais également à mon nom remercier le laboratoire AstraZeneca de m'avoir associé ce symposium et de me donner surtout le privilège de co-présenter avec notre maître Lorsere Di Baka. J'aborderai un peu plus la prévention primaire et je laisserai le soin assiette de plus de vous parler, plus de la prévention secondaire, notamment par rapport à la place du Ticagreiller. Vous savez, que sont les pathologies en cardiologie qui sont connues d'avancées thérapeutiques majeures, comme c'est qu'a pu connaître la maladie athérotrombotique de façon générale, et la cardiopathie ischémique de façon plus ciblée, si vous voulez. Et en fait, l'année 2020, à l'instar des années précédentes, a été relativement dominée par la question brûlante sur la prévention cardiovasculaire. On témoigne déjà la publication, il y a quelques jours, des dernières guidelines, de la société européenne par rapport à la prévention sur le risque cardiovasculaire. J'en reviendrai là-dessus à travers ma présentation. Et pourtant, en pensée d'Ami Lepian, comme on dit, et pourtant, quand on s'empoche plus près sur le dernier rapport de l'AMES, paru à quelques mois de cela, ce rapport est venu bon corps contre mauvaise fortune, comme on dit, nous rappeler que malgré tous les efforts qui ont été plus cités en termes de prévention cardiovasculaire, la cardiopathie ischémique, qu'on le veuille ou pas, reste la principale cause de décès. Les maladies cardiovasculaires, de façon générale, représentent aujourd'hui 30% de cause de décès dans le monde. 10 millions de décès imputables directement à la cardiopathie ischémique en 2020, talonnés de peu par les AVC essentiellement ischémiques, de l'ordre de 8 millions de décès par an en 2020. Et puis, il est force également de constater que les malades prédiabétiques, ou ce qu'on appelait à l'époque des patients ayant un syndrome métabolique, en voici des datas, une méta-analyse qui a collégé des données de plus que 10 millions de personnes ayant un glycémie à un genre relativement élevé, tout simplement, elle est venue enfoncer encore plus le clou, jeter un pavé dans la mare pour nous dire que quand vous avez un glycémie à un genre relativement élevé, vous voyez en fait que vous avez beaucoup plus de risques d'événements cardiovasculaires que ce soit d'événements composites, de cardiopathie ischémique, mais également surtout de mortalité. Et je me permets également de vous livrer un peu, rappeler l'étude de phare et marqueur de qualité, l'étude Interart que vous connaissez certainement tous, une étude qui avait à l'époque servi véritablement de point d'ancrage dans la compréhension de la part prépondérante de chacun des facteurs de risque dans l'émergence des facteurs de risque, et qui sort à travers l'étude Interart, tout simplement à travers ce registre-là, c'est que le principal facteur de risque attribuable par rapport aux événements cardiovasculaires, tant que faire se peut, ça reste la dyslépidémie. Et pourtant, le chemin fut balisé depuis le temps, depuis la nuit du temps, et il a fallu quasiment 15 ans. 15 ans, pourquoi ? Puisqu'il faudra se référer à la première étude, toute qu'à 13, qui a été publiée en 1994, jusqu'à l'apparissant des premières méta-analyses, 10 à 15 ans plus tard, pour que s'instaure progressivement un casirène d'estatine, que ce soit en prévention secondaire, mais également en endoplaise ou sceptique, certains sceptiques du moins pendant quelques années, par rapport à la prévention primaire, notamment par rapport à l'étude Jupiter. La saga des statines a même eu tendance, ces derniers moments, à leur conférer, ces dernières années du moins, à conférer à ces substances de propriété pharmacologique indépendantes de celles que passent par la baisse de LZ et de cholestérol, chose qu'on avait appelée à l'époque, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps que ça, les effets pléotropes. C'est des effets indépendants de la baisse de cholestérol. Et puis, il a fallu quasiment moins de 6 ans, depuis 2015, pour être plus exact, pour remettre les statines à leur juste place, à savoir celles d'un traitement dont l'effet clinique, essentiellement, passe essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, uniquement par la baisse du taux de LDL et de cholestérol. Et du coup, ça a été complètement un coup d'arrêt par ce qu'on appelait, il y a quelques années, les effets pléotropes. Et la plus belle preuve scientifique par rapport à ce que je viens de dire, nous revient à travers cette méta-analyse qui a collégé des données de plusieurs registres pour nous dire, tout simplement, ayant apporté la démonstration irrefutable que le LDL-cholestérol était associé de façon statistique, spécifique du moins, que la baisse du LDL-cholestérol était associée à la baisse des événements cardiovasculaires où vous allez avoir une baisse qui peut arriver jusqu'à 20% des événements cardiovasculaires. Alors, étant une question qui pourrait tout de même rester un peu taraudée dans nos esprits, tout simplement, jusqu'où fallait-il s'arrêter ? Est-ce qu'il existe une relation linéaire ? Plus l'LDL est bas, mieux c'est, tel que pouvait stipuler du moins ou laisser faire croire à l'étude de Jupiter il y a quelques années ? Ou bien, est-ce qu'on a droit, comme c'est le cas par rapport à l'hypertension arterielle, la fameuse courbe ONG, où on risque de se brûler les ailes si vous allez trop baisser votre LDL-cholestérol ? Il pouvait avoir l'esprit plus clair, il fallait avoir des éléments de réponse là-dessus. Et pour ce faire, il y a véritablement deux classes thérapeutiques qui sont venues un peu dépassant nous apporter ce cours là-dessus et apporter quelques éléments de réponse. Vous avez d'une part une classe thérapeutique, les inhibiteurs de la PSSK9, qui a associé toutes les kichigites du moins, toujours et encore, je pense, toutes les convoitises. Avec une étude de phare à l'époque, 2017, l'étude de Fourier, rappelez-vous, étude prospective randomisée, ayant inclus 27 000 patients, tous ayant présenté un syndrome coronarien ou une complication athérothrombotique à l'époque, qui était tous sous statine. Alors, l'étude d'avis à l'époque, par rapport à un comparateur actif, à savoir l'évoluclumab, qui était injecté par vasocutanée toutes les deux à quatre semaines par rapport au placebo, et pendant un suivi de deux ans, avait démontré que les inhibiteurs de la PSSK9 permettaient de faire baisser de façon relativement importante des événements cardiovasculaires. Ça ne sort pas, bien évidemment, il vous l'accorde là-dessus, par rapport à la mortalité. Et puis, une année plus tard, on a eu droit à l'étude Odyssée, Odyssée Outcomes, qui certainement, également, a pu tirer son épingle du jeu, parce que tout simplement, toujours dans le même flowchart par rapport à l'étude précédente, on avait démontré qu'avec les inhibiteurs de la PSSK9, chez DEMAS, toujours à haut risque cardiovasculaire, tout simplement, il y avait, outre la baisse de la morbid mortalité, mais ça sortait également dans l'ensemble de ce groupe, que ce soit indépendamment de l'âge, du sexe, etc., ça sortait même dans le groupe de cortile des basins ayant un LDL inférieur à 0,7 g par litre. Et puis, je me permets également de vous rappeler que quelques années auparavant, les antéabsorvant légitifs de cholestérol, dont le titre de fil, étaient l'étimib, on avait démontré à travers un provide qui a été présenté à la RCC en 2014 et publié Psyfacto dans l'unique journal de médecine, on avait démontré que le fait de rajouter de l'étimib, c'est des malades qui prenaient entre autres une statine en parallèle, c'est 18 malades, 18 000 patients, tous victimes de la syndrome coronarien qu'on avait suivi pendant une durée de plusieurs années, il y avait un bénéfice, certes modeste, mais qui était toujours là. Alors, l'étude était positive sur le critère primaire, mais à l'époque, elle avait soulevé plusieurs interrogations par rapport à l'intérêt de maintenir une biothérapie, à savoir donner une statine plus un antiabsorbant dégétif de cholestérol pour confiner à la fin, vous allez avoir un bénéfice modeste de moins de 7% en termes d'accès en événements cardiovasculaires, il fallait pertinemment poursuivre ces malades, leur donner cette biothérapie pendant une durée de plus de 7 ans. Alors, le talent d'Achille de ces études-là, c'est qu'il y avait une durée de suivi relativement courte. Le suivi moyen était de l'ordre de 2 ans. Le bénéfice était relativement modeste, 7% en termes d'analyse multivariée, mais en plus, il n'y avait aucun bénéfice en termes de mortalité. Et puis, l'année dernière, si vous voulez, en fin 2019, on a eu le droit à un culte de Utopia 75 qui a complètement chamboulé encore la donne pour nous dire que quand vous prenez une papillose séance relativement vividecente, âgée de plus de 75 ans, le fait de rajouter les étimides à l'instatine en prévence en primaire chez des malades qui n'avaient pas pour autant une cardiopathie ischémique et qui était pour la majorité des patients non diabétiques, il y avait une réduction relativement importante des événements cardiovasculaires, de revascularisation, mais sans bénéfice sur la mortalité. Et pour en d'écoutre, quelle est la conclusion de l'ensemble de ce travail-là pour nous dire tout simplement que au jour d'aujourd'hui, au vu des résultats de ces études-là, on m'éteinte pour certains, je vous l'accorde, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère thérapeutique et qu'on est véritablement à la croisée de chemin puisque tout simplement, même si on est devant des contraintes budgétaires financières et que la prescription des inhibiteurs de la PCSK9 n'est pas rentrée dans les mœurs de tous, je pense qu'avec l'avènement de diastatine, des inhibiteurs de la PCSK9, des étimides, on est arrivé à faire baisser le LDL cholestérol. Et les dernières recommandations sur la dyslipidémie en rigueur en 2019 se sont mis un peu dans le diaposan par rapport à ces études-là avec des lignes directives faciles de mise en œuvre. Tout simplement pour vous dire que pour stratifier entre autres le risque adévasculaire chez nos malades, ces recommandations insistent sur le fait de commencer tôt, ne pas tarder à intervenir, stratifier le risque de façon convenable, motiver les malades bien évidemment à être à l'adhésion par rapport aux classes thérapeutiques mais également au changement de vie et puis bien évidemment sélectionner le bon patient au bon timing et bien évidemment choisir le bon traitement. Et pour ce faire, nous avons à disposition toute une panoplie de scores, de risques du moins, de chartes de scores pour l'évaluation du risque cardiovasculaire même si on reste députatif par rapport à certains scores. J'en citerai uniquement deux, l'équation score européenne et puis le global risque par rapport à ce qui a été retenu par rapport à la société tunisienne de cardiologie. Alors, l'équation score, vous la connaissez tous, c'était largement abordé pendant plusieurs années, c'est un score simple relativement à calculer où vous allez introduire 5 paramètres, le genre, le fait que votre âge soit tabagique ou pas, l'âge, la pression artéal systolique et le niveau de cholestérol total. Et puis bien évidemment, à travers cette équation si vous voulez, vous allez retomber avec plusieurs profils de patients qui vont se dresser devant vous. Vous avez les malades à très haut risque cardiovasculaire, à savoir ayant une maladie cardiovasculaire avérée, un diabétique au stade de complication dégénérative ou combinant trois facteurs de risque, une incidence rénale avec une cléurance à 30 minutes par minute, le fait que vous avez un score séparé à 10% ou bien une dysépidémie familiale avec ou atteinte avec ou pas une maladie cardiovasculaire avérée. Je ne m'attarderai pas sur les autres quartiers, vous le connaissez autant mieux que moi. Et puis, par ailleurs aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez, les recommandations américaines sont restées un peu dans le même design en utilisant non pas l'équation score mais le score assez sévidi pour retomber toujours avec le même style de stratification du risque. Une année plus tard, en 2019, on a eu également droit aux recommandations américaines sur la privation cardiovasculaire qui ont complètement adopté le flouchard de la société américaine sur la dysépidémie. Et puis, la sentence est tombée en Tunisie l'année dernière, une année quasiment jour pour jour. puisqu'on est resté un peu sur notre réserve par rapport à l'équation score et que l'INES, en collaborant avec le groupe de travail de la société de l'usine, ont plutôt adopté un autre score, le global risque. Et ceci pour deux principales raisons. La principale raison, c'est que le global risque, c'est le principal score de risque qui a été adopté à travers une charte incluant plus de 182 pays. Mais en plus, ça n'estimait pas uniquement le risque de maladies cardiovasculaires fatales telles que l'était le cas par rapport à l'équation score, mais ça permettait d'évaluer non seulement le risque de létalité, mais également le risque de faire un événement cardiovasculaire non fétal. Chose, à mon avis, très importante. Et puis, autre élément important, et pas des moindres, c'est que dans l'équation score, on avait balayé d'un revers de main, si vous voulez, mis aux oubliettes un facteur de risque qui était le diabète. Et je pense que la population tunisienne, qui est quasiment entre 25 à 30% de l'écran, 25% des Tunisiens sont diabétiques, très important entre autres, ça pourrait même motiver les médecins à faire un screening systématique de la glycémie pour pouvoir calculer le risque cardiovasculaire. Donc, on a adopté le risque. Et à titre illustratif, je vais vous présenter et vous démontrer par rapport un peu l'effet de l'équation score. Regardez, voici l'exemple d'une patiente sexo-féminin, 55 ans qui n'est pas tabagique et à la tension quasiment normale, 14 à 8,5 avec un taux de cholestérol total un peu élevé. On se fait référent à l'équation score, patiente de sexo-féminin, vous voyez, elle est à 1% de risque d'événement cardiovasculaire fétal à 10 ans, donc pour laquelle on préconiserait uniquement les changements de mode de vie. On va garder tous les paramètres, la même tension, les mêmes chiffres de diabète, pardon, de cholestérol total, de l'aide de cholestérol, on va uniquement changer le genre, passer de sexo-féminin à sexo-masculin et on va retomber avec non pas 1% de risque mais 4% de risque. À ce moment-là, il faudra bien évidemment inciter le facteur de risque, voire même plus. Le même patient qui n'est pas tabagique, il suffit qu'il va fumer 4 cigarettes par jour. 4 cigarettes par jour avec toujours le même profil de biologique qui se dessine devant vous, on va passer de 1%, non pas à 4%, mais à 7%. 7% de mortalité d'événements cardiovasculaires et vous voyez en fait, à ce moment-là, on n'est plus quasiment dans la présence cardiovasculaire, on est même dans la thérapeutique et ce patient-là aura droit à une thérapeutique à base de statines. Et je pense que dans le dernier rapport qui a été présenté lundi dernier par rapport à la Société Européenne de Cardiologie, je pense qu'ils ont essayé de rectifier le tir et remettre un peu les choses à l'ordre. Ils se sont rendus compte un peu des limites de l'équation score et se sont dit l'équation score c'est bien, il faudra peut-être l'améliorer. Et du coup, on a eu droit à l'équation score 2, c'est un remake si vous voulez par rapport à l'équation score et mieux encore, on s'est dit que par rapport à la population vivissante, l'âge est un marqueur de risque plus qu'un facteur de risque et qu'il fallait pour les sujets âgés de plus de 75 ans avoir un score OP, old pressure, operson, pour améliorer un peu la décortication de ces facteurs de risque-là. Vous voyez, en se référant également à ce papier-là, on se retrouve toujours en même statut. Statue du coup par rapport à la Tunisie puisqu'on figure toujours dans le voyant rouge, non seulement pour le Covid mais également par la prévention cardiovasculaire, on est dans la zone rouge. Et je montre pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore de lire, du moins d'avoir une idée sur les recommandations de 2021, vous voyez le score qui a été adopté récemment par la Société Européenne, l'équation score 2. Alors, la nouveauté en deux mots, je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus, c'est que ça a un score 2, n'évalue pas uniquement le risque fatal à 10 ans, mais il va évaluer le risque de mortalité mais également de morbidité. Donc, vous voyez, en fait, en Tunisie, nous avons bien fait ne pas l'aborder, d'opter, plutôt d'avoir choisi le global risque. Donc, événement fatal mais également événement non fatal. Et puis encore, chose importante, c'est qu'on s'est dit le délcholestérol c'est important mais il faudra peut-être s'intéresser non seulement, enfin pardon, le cholestérol total, le cholestérol total est important mais il faudra peut-être s'intéresser au non-HDL cholestérol. Donc, vous voyez, par rapport à l'équation score, on a mis le non-HDL cholestérol où vous avez le LDL en 30 mais vous avez également les autres microparticules et où nous avons enlevé le cholestérol total. Ceci étant dit, peu importe, recommandations européennes, tunisiennes, américaines, je pense que tout le monde sera d'accord et il est d'accord d'ailleurs, c'est que la principale cible thérapeutique qui s'ouvre devant nous, ça reste le LDL cholestérol et que les objectifs sont en l'air, entre autres la peau B, dont on parle de plus en plus et qu'en regardant un peu ce qui a été présenté par rapport à cette courbe, que vous connaissez également, par rapport aux dernières recommandations des épidémies de 2019, vous voyez, on reste toujours dans la 2S, plus bas LDL-MUC et qu'en fait, on a revu entre autres les ABAC et les cut-off et par rapport aux anciennes recommandations sur l'épidémie, en 2019, en fait, on a tapé encore plus fort pour dire qu'en fait, pour les malades attraits au risque cardiovasculaire, votre cut-off ou votre cible thérapeutique, c'est ne plus 0,7 g par litre, il fallait les taper encore plus fort pour pouvoir, autant que faire se peut, arriver à un objectif de 0,55 g par litre, voire mieux encore pour les malades qui ont un syndrome coronarien, on peut même aller à 0,4. Et pour cela, nous avons à disposition toute une panoplie de médicaments qu'il faudra utiliser l'abonnition, bien évidemment, mais qui utilisent les mêmes lignes directives, à savoir trois principaux axes. Commencer précocement, traiter de façon beaucoup plus agressive et ne pas hésiter parfois à accompagner les thérapeutiques. Il faudra toujours commencer par les statines, jusqu'à la dose maximale tolérée et en permettre d'atteindre la cible thérapeutique. si malgré la dose maximale de statines, vous n'aviez pas pu atteindre l'objectif fessible, c'est à ce moment-là qu'on va passer à la scala thérapeutique, rajouter les éthymies en première intention, puis mieux encore, pourquoi pas ne pas rajouter les inhibiteurs de la PCSK9. Mais il faudra garder à l'esprit que, en Tunisie, puisque nous n'avons pas encore ces molécules à disposition, qu'avec une certaine infarteuse d'abonnition, on pourrait faire baisser tel que le prix de l'indique, les recommandations entre autres américains, on pourra atteindre le code de baisse de 50%. D'ailleurs, ça a été repris par des recommandations européennes. Et puis, pour terminer, avant de conclure, je vous montre un peu, par exemple, d'un profil de patient qui est certainement dressé devant vous à vos consultations, à 50-50, à Bagik, qui vous consulte dans le cadre de découvertes d'un diabète mieux connu auparavant, et vous lui faites une prise de sang pour trouver qu'il a une élevation de cholestérol totale avec une petite élevation du LDL cholestérol, 2 grammes de triglyceride, de tension limite à 14 de 9. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un diabète découvert tout récemment avec une hémoglobine gliquée à 8%, et puis avec une CRP ultra-sensible à 20. Je vous permets de vous rappeler que, certes, on donne beaucoup de l'importance, mais il faudra toujours revenir aux fondamentaux. Et que dans la rupture des plaques d'athérome, certainement, vous avez une rupture au niveau de la chape fibroïde avec mise à nu du contenu lipoprédique d'autres thrombochicinistiques et que l'inflammation joue un rôle important dans la fragmentation et la fragmentation du pacte d'athérome. Et qui dit inflammation dit entre autres la CRP, ce marqueur relativement sensible et spécifique qu'on a souvent peut-être omis ou bien ne pas donner à sa juste valeur. Et pourtant, quand on regarde un peu les quelques études d'ancienne et plusieurs registres pour nous dire que plus le taux de CRP et le P entraînement de la CRP sera sensible, plus vous allez avoir une augmentation corrélée de façon exponentielle avec l'augmentation des événements cardiovasculaires entre autres majeurs. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'on a eu droit il y a quelques années à l'étude de Jupiter. L'étude de Jupiter qui a été faite à l'époque d'une prospective randomisée métrocentrique qui avait inclus plus que de 6 000 patients en prévence en primaire. Ce sont des malades qui étaient en surpoids, certes, la plupart étaient hyper tendus, mais ils n'étaient pas pour autant diabétiques. Et pour ces malades-là, en fait, on les a inclus uniquement sur les chiffres élevés de CRP ultra-sensibles. Vous voyez, ce sont des malades dont le design se rapproche par rapport à notre patient. Vous voyez, un aldé de cholestérol inférieur à 3,4 millimoles, un gramme 3. Il suffisait qu'il y ait une atteinte inflammatoire relativement importante avec une CRP supérieure à 2. Je vous montre un peu les caractéristiques démographiques. Ce sont deux populations par rapport aux groupes placebo-comparables. Un âge moins relativement qui n'est pas vieillissant, 66 ans. En surpoids, je disais tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui sort de cette grossitude à l'époque ? Le principal élément fondamental, le principal leçon à retenir, c'est qu'on avait déjà dans cette étude visé un suivi de 4 ans. L'étude a été même arrêtée prématérieurement au bout de moins de 2 ans de suivi parce qu'il y avait une diminution relativement importante au drastique des événements cardiovasculaires prévenants primaires. Vous voyez que par rapport au placebo, il y avait une diminution de 44 % de risque relatif au bout de 2 ans de suivi en termes d'événements cardiovasculaires majeurs. Et puis, mieux encore, quand on prend la mortalité, chose qui ne sort pas forcément avec les inhibiteurs de la PASES-K9 et les éthymides, c'est que vous avez, à l'époque, on avait démontré en prévence en primaire qu'avec la russe du festatine à 20 mg, il y avait une diminution relativement importante de 20 % de mortalité avec une divergence précoce des deux courbes qui se faisaient à partir de quelques mois de suivi. Et quand on regarde les sous-groupes un par un ou bien les uns de point un par un, vous voyez, tout sort. On avait un bénéfice qui sortait même dans les différents ce groupe. Et le résultat positif de l'étude Jupiter en fait même naître, l'enthousiasme qu'avait société à l'époque l'étude Jupiter a fait naître notre piste de recherche thérapeutique et on s'est dit pourquoi ne pas viser en amont de la CRP, entre autres, un triculteur de la CRP en évoie hépatique, notamment l'interleukéna bêta et l'interleukéna cisse. C'est à ce moment-là où on a eu droit à le cas de Colima, beaucoup plus connu par nos amis rythmologues, pardon, rythmologues, je disais, rhumatologues qui utilisent ça pour les possèdes de polyarthrite rhumatoïde et on s'est dit on pourrait peut-être utiliser le canal du Cibem en anti-inflammatoire, peut-être qu'il y a des vertus également anti-fibrosantes et anti-lépimiantes et on a eu Redker qui était le principal l'investigateur du Jupiter a repris le train en marche si vous voulez et on a eu l'étude de Cantos, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque ou pas qui date de quelques années de cela, l'étude de Cantos qui est une prospective randomisée qui a inclus le plus qu'au début de patient pour lequel on avait en prévention primaire il y avait toujours de la CRP ultra sensible qu'on avait randomisé en QWERTY si vous voulez on avait démontré à l'époque que quand on va donner un ident anti-interleukéna cisse ou interférent bêta qu'avec le cas de l'inubable il y avait une diminution très importante des événements cardiovasculaires et que pour la première fois avant même l'ère des inhibiteurs de la PCSK9 on a vu même tomber bas très bas même on a pu même avoir un taux de LDL cholestérol affleurant le taux de 0,4 g par litre et puis avant de terminer je ne pouvais ne pas conclure sans parler des perspectives d'avenir vous savez on connaissait les staties ces inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase on connaissait les anti-absorbants digestifs de cholestérol on connaissait depuis quelques temps également ces inhibiteurs de la PCSK9 la propretine convertase qui va inhiber la fixation du LDL cholestérol sur les septembre en manière purifique et patacitaire l'avenir c'est quoi l'avenir proche ce sont ce qu'on appelle ces micro-aryens synthétiques interférants faites par recombinaisons génétiques d'incisérants alors c'est quoi le mécanisme d'action de l'incisérant tout simplement on va agir en amont de la PCSK9 on s'est dit pourquoi inhiber la PCSK9 pourquoi ne pas attaquer directement ce fameux PCSK9 et avec l'incisérant ce micro-fragment d'ARN synthétique qui utilise la technique de sélançage d'ARN en fait on va inhiber la synthèse hépatocitaire au niveau membraneur périphérique du PCSK9 donc on va bloquer carrément la synthèse du PCSK9 et on a eu même des droits à des études en phase 2 et 3 entre autres l'étude de Bronz qui avait démontré quand on va donner l'incisérant qui se donne cette fois-ci et non pas comme les inhibitions de la PCSK9 toutes les 2 à 4 semaines ce sont des injections sécutanées qui se font à T0 puis première injection au troisième mois et puis on va faire ça tous les 6 mois donc imaginez quasiment deux injections par an pour arriver à faire baisser non seulement de l'aide de cholestérol qui va chuter de plus de 50% par rapport au placebo vous voyez ça parait quasiment avant même la deuxième injection et mieux encore quand on prend une population qui en ayant des facteurs de risque de l'adévasculaire on l'avait démontré que par rapport au placebo il y avait une diminution d'événements cardiovasculaires je pense que je me suis attardé là-dessus le mot de la fin ça découle un peu de ce que nous venons de voir pour dire qu'en fin de compte l'évaluation de risque de l'adévasculaire reste une étape très importante dans le managing et la prise en charge des malades ayant des épidémies mais également d'équilibrer quelques facteurs de risque stratégie de risque cas des vasculaires c'est l'étape initiale à partir de laquelle nous allons peut-être élaborer un chemin de thérapeutique plus important bien évidemment nous avons ensuite une panoplie de recommandations de la dyslipidémie la recommandation de l'année dernière je n'en ai pas parlé on a eu également en 2020 la recommandation américaine d'endocrinologie qui ont quasiment utilisé les mêmes lignes directives et puis cette année on a eu la recommandation 2021 la nouveauté c'est non plus l'équation score mais plutôt l'équation score 2 ceci étant dit nous gardons toujours le même principal ennemi à savoir le LDL cholestérol avec les changements bien évidemment d'hygiène de vie et puis bien évidemment toujours commencer par l'estatine jusqu'à la dose maximale tolérée et penser à l'escalade thérapeutique si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif thérapeutique plus le LDL cholestérol élevé plus c'est mauvais avoir un taux de LDL cholestérol moyen c'est bien mais on n'est pas encore à l'objectif possible la DH tout à l'heure j'ai dit l'alphabet c'est bien plus bas mieux c'est peut-être il faudra peut-être peut-il s'arrêter un jour à un chiffre l'avenir nous le dira je vous remercie merci merci pour cette brillante présentation je ne sais pas la parole est à l'assistance pour des questions comme vous voyez il faut se déplacer pour parler c'est un grand il faut se déplacer pour se déplacer ça me permettrait de brûler des calories en tout cas en attendant je vais faire une réflexion et une question la réflexion est maintenant qu'on est à des niveaux de prévention pour des très bas risques la généralisation en prévention primaire qu'est-ce que tu en penses d'autant plus que tu as fait partie des investigateurs de tips d'accord pour pas uniquement la statine c'est une association en prenant la statine et deuxième question quelle est la place du temps dans tout ça parce que maintenant on va travailler beaucoup plus sur le moment où on doit initier le traitement donc ça aura un impact sur le pronostic des patients et l'évolution de la maladie athérosclérose ça c'est les deux questions ma réflexion est par rapport à tous les outils que nous avons est-ce que tu crois que ce score-là bien qu'il a évolué bien que la société tunisienne de cardio a fait un choix qui est plus pertinent que le score tu ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres marqueurs il y a beaucoup d'imagerie qui normalement nous permettra d'affiner le risque cardiovasculaire beaucoup plus c'est ça c'est vrai en fait comme on dit par rapport à TIPS3 nous avons eu la chance de participer à TIPS3 avec le principal investigateur c'est Linus qui est de la Tunisie en fait et c'est vrai TIPS3 nous a permis de revenir un peu fondamentaux c'est-à-dire qu'on avait inclus des patients en prévence en primaire pour lesquels nous avons utilisé la fameuse one-pid la polypid qui avait inclus de façon relativement basique un bétabloquant l'athénolone qui n'est pas forcément le meilleur vous allez me dire une statine un IUC et de l'aspirine il y avait un autre volet on s'est intéressé par rapport au fait de ne pas donner de la vétaminée par rapport au néoplasie etc et c'est vrai il y avait un Fiboubranc puisque on s'attendait un peu pour dire que TIPS3 en fin de compte était une petite positive qu'elle avait démontré qu'à travers le papier qui a été publié dans cette et une autre médecine que quand on donnait la polypide si vous voulez en prévence en primaire il y avait un bénéfice ça sortait de façon significative un bénéfice et pas des moindres aussi en termes d'événements cardiovasculaires et que ça laisse peut-être présager dans l'avenir chez les malades âgés de plus que de 50 ans chez l'homme de 55 ans chez la faim que peut-être en prévence en primaire faut-il ou pas donner systématiquement de l'aspirine entre autres sachant qu'auparavant il y a eu une étude assain qui avait démontré à l'époque enfin il y a deux années auparavant que donner l'aspirine à prévence en primaire notamment chez les malades diabétiques ça ne permettait pas pour autant de faire baisser la mortalité et s'augmenter par contre le risque de saignement gastro-intestinal je pense que l'avenir nous le dira il y aura peut-être besoin un peu plus de suivi par rapport à types 3 avec un recul de 5 ans il faudra peut-être avec types à 10 ans on aura peut-être encore quelques éléments de réponse là-dessus et par rapport à la stratification des risques de malades asymptomatiques qui ne demandent rien dans la dernière recommandation européenne cette année en fait il y a eu une approche par step par palier ou par par si vous voulez ils disent que pour les malades asymptomatiques n'ayant pas de maladies cardiovasculaires avérées certes il faudra utiliser l'équation score à partir de l'âge de 40 ans chez l'homme 50 ans chez la fin mais également il faudra donner de l'importance à l'hypertension au tabagisme au diabète quoique un malade diabétique est déjà catégorisé comme étant au risque cardiovasculaire d'emblée et puis par rapport aux marqueurs c'est vrai que est-ce qu'on donne de l'importance ou pas aux marqueurs infracliniques de la maladie athérosclerotique notamment la vitesse propagation des fils sanguins la mesure de l'épaisseur intima midia peut-être là il y a du souci vous allez me dire en termes d'imagerie endocoronaire par contre quand j'ai enfin on va dire j'ai regardé rapidement les dernières recommandations au jour d'aujourd'hui aucun marqueur biologique ça a été stipulé noir sur blanc de l'année recommandation 2021 au jour d'aujourd'hui ni la CRP si vous voulez ni la CSTI ni tout ce que vous voulez ne peut être retenu comme c'est en partie comme un élément à retenir au jour d'aujourd'hui pour la stratification du risque cardiovasculaire faut-il pour autant ne pas utiliser les scores je pense ça serait faux je voudrais savoir pour les personnes âgées en prévention primaire qui n'ont jamais fait d'événement cardiovasculaire y a-t-il une limite ou un âge à laquelle on doit arrêter cette prévention primaire surtout du moins si cette personne âgée entre dans la phase de dépendance et devient sédentaire est-ce qu'on a le droit d'arrêter cette prévention primaire ? il y a eu toujours il y a eu toujours des controverses par rapport à ne pas ou pas prescrire les statines en prévention primaire sur le sujet âgé j'en parlerai d'ailleurs dans quelques semaines au cours du Congrès national et c'est vrai nous avons eu quelques éléments de réponse à travers quelques études mais également des méta-analyses qui ont apporté quelques éléments de réponse là-dessus pour dire qu'il y a toujours un bénéfice à traiter du sujet âgé alors du coup il fallait s'arrêter croyant en l'équation score OP et bien l'équation score elle s'est intéressée des malades âgées de 75 ans jusqu'à l'âge de 89 ans donc a priori si on se refait à ces dernières recommandations l'âge au-delà de qu'il faudra peut-être s'arrêter c'est un âge de 90 ans pour ne plus prescrire des statines en prévention primaire bien évidemment vous avez dit un âge anatomique et l'âge physiologique pour y avoir un monsieur qui a 85 ans mais qui paraît beaucoup plus jeune qu'il n'a l'air je pense qu'il faudra tenir en compte également tous les éléments-là dans la prise en charge décisionnelle et ça revient aux médecins au cas par cas et en cas de passage à la prévention secondaire la question ne se pose bien à ce moment-là en prévention secondaire je complète ma question est-ce qu'on doit toujours augmenter les doses ou on peut rester dans la dose de prévention primaire pour les personnes âgées je parle toujours pour les personnes âgées alors à partir du moment que votre malade tolère soit disant les doses relativement élevées en prévention secondaire on est confiné à un objectif d'être le cholestérol à 0,55 tant que votre malade tolère une dose maximale de statine sans rame de mulit sans crampe sans myolyse sans cytolise hépatique je pense qu'il faudra essayer autant que faire ce peu d'atteindre le code de 0,55 du moins 0,7 ce que disait stipulé auparavant les recommandations de 2016 et puis c'est à vous de voir si vous voulez je peux vous donner mon avis il y a trois personnes âgées il y a celle qui fait la prévention secondaire qui fait l'impartus il faut donner les statines là on peut commencer par les doses intermédiaires et suivre et puis il y a la personne âgée qui est depuis longtemps sous statine la question se pose de se dire est-ce qu'on va laisser ou on ne va pas laisser et puis il y a la personne âgée chez qui on va introduire les statines je pense qu'à partir de 75 ans ça ne sert à rien d'introduire les statines parce qu'en prévention primaire on voit que et c'est ça l'intérêt de Hurler et Smeter c'est qu'il faut attendre beaucoup de temps quand on le risque donc je ne pense pas que c'est intéressant d'introduire en prévention primaire chez une personne de plus de 75 ans des statines au cas par cas on peut discuter en prévention secondaire on va prescrire parce que le risque de récidive existe la question la plus préoccupante c'est la personne qui est vieillissante qui commence à être polytarée qui commence à être gravataire Alzheimer etc quel est l'intérêt chez ces gens là de maintenir la statine en sachant que c'est quelqu'un qui depuis longtemps normalement en bénéficie moi je l'arrête je ne vois plus tellement l'intérêt quand vous envoyez les études chez les statines ce qui est préoccupant et ce qui est l'esprit actuel des recommandations c'est que quand on voit les méta-analyses ceux qui ont le risque le plus faible qui sont le plus longtemps sous statine bénéficient beaucoup quand vous prenez ceux qui ont un risque très très important par exemple les insurgenos ça ne marche pas les insurgences cardiaques ça ne marche pas donc en fait les statines quand le risque est très très élevé ça n'a plus un grand apport donc la personne qui est sous statine depuis longtemps qui est en train d'en bénéficier et qui est vieillissante c'est ça la question moi si l'espérance de vie devient faible je ne l'arrêterai plus merci merci Edi parce qu'on en a discuté je partage parfaitement ton avis et surtout c'est 20 mg c'est 20 mg on a même eu droit à des études sur le flax d'athérome à 40 mg en tout cas merci beaucoup donc je passe la parole maintenant à Cylia Edi pour nous parler du Tica Grélor et la prise en charge des syndromes de coronaria aiguës avec ce décalage du segment resté à toi Edi merci je remercie les laboratoires de m'avoir invité à participer à ce séminaire qui est consacré au risque normalement ça me rappelle l'intervention d'un orateur français qui venait et qui nous a dit il y a toutes les spécialités en cardio il y a hypertensologue cardiologue etc maintenant il y a riscologue ça devient tellement compliqué ces trucs on ne sait plus comment faire ça devient flou il faut savoir faire des trucs simples pour prendre en charge parce que la personne dans son cabinet ne va pas toujours retirer le papier calculé etc donc ça demande de l'exercice moi j'ai passé directement en prévention secondaire si vous voulez j'ai passé parler d'un anti-agrégant particulier qui est le Tica Grélor dans une situation clinique particulière qui est l'infarctus avec les patients du ST donc l'eustémie l'infarctus habitué ce qu'il faut savoir c'est que l'eustémie c'est l'expression typique de l'athérothrombose le primum morvins c'est la formation du thrombus qui naît de l'activation de l'agrégation plaquettaire et on a énormément amélioré le pronostic de cette forme clinique de syndrome coronarien grâce à deux choses l'angeoplastie mais qui n'a été possible et dont les résultats ont été bons qu'avec une association d'anti-agrégants la première association qu'on a connue c'était évidemment c'était l'aspirine et le clopisogrel ça a eu beaucoup de bénéfices ça a rendu énormément de services ça a permis à développer l'angeoplastie à la phase aiguë je cru que je savais comment le faire marcher je ne veux pas avancer c'est là que je dois orienter voilà quel a été le problème c'est qu'on s'est rendu compte que le clopisogrel était une molécule qui a énormément servi ce n'est pas une molécule qu'il faut jeter à la poubelle mais elle a un certain nombre de limites la première limite c'est que cette molécule c'est une cro-drogue c'est-à-dire quand le patient l'ingère elle n'est pas directement active elle doit passer par un métabolisme par les fameux cytocromes d'où le délai d'action de cette molécule délai qui existe même quand on fait une dose de charge ce métabolisme hépatique qui passe par les cytocromes il dépend d'une certaine hétérogénéité polymorphique des gènes ce qui fait que la réponse n'est pas exactement la même chez tout le monde et que parfois même il y a des non-répondeurs 10 à 20 à 30 % sont les études le clopisogrel lorsqu'il va se fixer sur le récepteur P2Y12 c'est une fixation irréversive c'est-à-dire la plaquette elle n'est plus active pendant tout ce temps-là il va falloir attendre que les plaquettes se régénèrent d'où un délai d'action un délai de récupération obligé pour ne pas avoir un risque hémorragique alors si le patient a pour une raison ou une autre besoin de chirurgie urgente coronarienne ou autre et qu'on va intervenir avant ce délai de 7 jours il va y avoir un risque hémorragique important ces problèmes-là ont un impact clinique aussi en matière de récidive d'aparthus de thrombose de stint ou hémorragique dans un souci d'améliorer le pronostic les laboratoires pharmaceutiques ont mis en place d'autres molécules que vous connaissez tous le presugrel et le ticagrelor là on va parler du ticagrelor dans le ST+. je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas voilà alors la molécule des petits cagrelor a certaines spécificités c'est-à-dire qu'elle se lie de manière réversible et non compétitive c'est-à-dire que lorsque le taux de cette molécule va disparaître la plaquette va récupérer son activité c'est une molécule qui a une action directe elle ne passe pas par un métabolisme hépatique donc son efficacité va dépendre de son taux plasmatique tout simplement et donc il n'y a pas d'effet puisqu'il n'y a pas de métabolisme hépatique pour générer un métabolisme actif il a le ticagrelor un métabolisme actif mais la molécule elle-même d'emblée est active il n'y a pas d'effet du polymorphisme génétique l'effet est prévisible ça ne va pas changer d'un malade à l'autre en fonction de son fondage génétique des enzymes des cytocrines et puis il y a un délai d'action beaucoup plus rapide on le voit à partir de 30 minutes c'est efficace entre 2 à 4 heures pour le clopidogrel et la demi-vie plasmatique elle est de 7 à 8 heures ce qui impose la prise de 2 comprimés par jour quand on arrête le traitement comme c'est un blocage réversible on va récupérer les plaquettes et ça va nous permettre rapidement de pouvoir opérer un malade dans un délai en tout cas plus court qu'avec le clopidogrel vous voyez ce schéma que vous connaissez tous vous voyez en bas le clopidogrel il a besoin de deux faces de métabolisme hépatique pour être actif sur le récepteur plaquetaire le presugrel il y a une hydrolyse au préalable et une deuxième phase de métabolisme hépatique alors que le ticagrelor en haut va être actif directement sur le récepteur plaquetaire comment a été évalué le ticagrelor la première étude a été une étude de voir quelle était l'action par rapport au clopidogrel du ticagrelor sur l'activité plaquetaire c'est des patients qui ont un engor stable à qui on va donner un bolus de ticagrelor c'est-à-dire 180 mg ou bien un bolus de clopidogrel 600 mg on randomise les patients en haut après on leur fait un wachat ils n'ont aucun médicament on leur donne soit du clopidogrel 600 mg soit du ticagrelor 180 et puis on va doser toutes les minutes l'activité plaquetaire pendant la suite du bolus pendant la phase de maintien de traitement d'entretien et à l'arrêt pour voir qu'est-ce qui se passe vous voyez en haut je n'ai pas de flèche pour indiquer c'est bizarre si vous voyez en haut le tableau d'en haut vous avez ticagrelor à gauche et clopidogrel à droite en bas vous voyez le taux d'une activité d'une émission d'activité plaquetaire vous voyez qu'à deux heures après le bolus vous voyez alors vous voyez ici le ticagrelor le clopidogrel à deux heures après le bolus vous voyez que vous atteignez 80% d'inhibition de l'activité plaquetaire contre 38% pour le clopidogrel et si vous voulez voir l'activité maximale elle est de 93% pour le ticagrelor et de 58% pour le clopidogrel c'est-à-dire il est actif beaucoup plus rapide et il est actif de manière plus intense il permet d'avoir pratiquement le double d'inhibition de l'activité plaquetaire pour cela il lui faut deux heures contre huit heures pour le clopidogrel c'est très intéressant dans la prise en charge d'un apathus en deux heures votre patient a déjà une antiagrégation optimale c'est la cour qui montre ça vous voyez à une demi-heure regardez la différence entre l'inhibition l'activité plaquetaire obtenue par le clopidogrel et par le ticagrelor à deux heures vous avez l'activité maximale qui est obtenue à huit heures avec le clopidogrel et quand on arrête le traitement vous voyez après 72 heures d'arrêt du ticagrelor on a le même degré d'inhibition de l'activité plaquetaire que 5 jours pour le clopidogrel autrement dit si votre patient est sous clopidogrel vous devez arrêter et attendre 5 jours pour pouvoir l'opérer alors que si le patient est sous ticagrelor vous pouvez envisager l'opérer à partir de la 72ème heure c'est intéressant ça va prévenir les risques hémorragiques dus à une chirurgie non programmée urgente et ça c'est un apport important pour la prise en charge des patients coronariens parce que vous faites la coronaro vous partez pour une enjoplastie ça se transforme en pontage et là vous allez avoir des risques hémorragiques importants quelles sont les preuves cliniques parce que là c'était des études de laboratoire quelles sont les preuves cliniques la preuve clinique essentielle elle vient de cette étude là qui s'appelle l'étude platou alors c'est des patients qui avaient des syndromes coronariens aigus ST plus ST moins qui étaient pris en charge et à qui ont donné soit du clopidorel soit du ticagrelor et ils étaient donnés quelle que soit la stratégie envisagée c'est-à-dire on va faire une enjoplastie on va faire un pontage un traitement médical on donne ça d'emblée et puis le patient est pris en charge et il aura des destinées diverses c'est des patients relativement jeunes vous voyez 72 ans parmi la population on va s'attacher au ST plus à peu près 38% présentaient un ST plus c'était pas des ST plus très méchants vous voyez il y avait peu de patients qui avaient un équilibre supérieur à 2 très peu donc c'était des impartus mais c'était pas des chocs cardiologiques c'était pas des instabilités émodynamiques importantes et ce qui est intéressant à voir c'est que à peu près et ça c'est à prendre en considération il y a eu 20% de patients qui ont arrêté le traitement et on a eu plus et de manière significative dans le groupe ticagrelor pour des effets indésirables ça on le verra pourquoi ce sera essentiellement la dysmé autre chose à remarquer c'est que déjà préalablement il y avait 46% dans les deux groupes qui étaient déjà sous clopidogrel et en dose de charge dans le groupe clopidogrel vous avez à peu près 60% qui a eu 300 mg et 20% qui a eu plus de 600 mg ce qui est intéressant c'est à dire qu'on a prescrit le ticagrelor chez des gens qui étaient déjà sous clopidogrel et ça c'est intéressant à prendre en considération alors à peu près 80% des malades ont eu une coronarographie ça veut dire que vous avez 20% qui ont été traités médicalement finalement et c'est important à savoir parce qu'on va voir que le ticagrelor marche aussi dans les patients qui sont traités uniquement de manière non-invasive 64% ont eu l'angioplastie avec des stints dans 60% des cas et vous voyez il y a peu de stints actifs parce que c'était une étude qui a commencé en 2005 donc on peut imaginer qu'avec les stints actuelles on aurait des résultats encore meilleurs et puis pour l'angioplastie le temps entre la prise de la molécule et l'angioplastie est très très court 0 à 25 heures c'est-à-dire 15 minutes donc c'était une étude assez performante alors qu'est-ce qu'on observe le critère le critère majeur c'était infarctus mortalité cardiovasculaire et AVC et c'est significatif c'est-à-dire dans le groupe picagrelor il y a moins d'événements ce qui est intéressant à voir c'est que c'est obtenu dès les 30 premiers jours l'étude elle a duré sur plusieurs plusieurs mois mais vous voyez dès le premier jour du premier jour au trentième jour il y avait une efficacité et puis après elle s'est maintenue jusqu'à la fin de l'année ce qui est intéressant à constater c'est en dehors de ces effets-là il y a un résultat très important c'est la diminution nette et significative de la thrombose de stinte dans le groupe picagrelor par rapport au clopidogrel probablement à cause de l'antiagrégation efficace plus précoce et vous voyez que ce soit selon la définition connue certaine ou probable ou possible vous avez dans tous les cas une diminution en aide de la thrombose de stinte vous voyez la courbe des événements elle commence à se séparer dès le début dès le premier mois mais elle va en se séparant c'est-à-dire c'est pas le maintien du bénéfice obtenu lors du premier mois c'est un bénéfice qui va croissant et si on voit le détail vous voyez vous avez le groupe le critère primaire mortalité cardiovasculaire toute cause infarctus et AVC c'est franchement significatif décès cardiovasculaire c'est significatif infarctus et myocarde c'est significatif AVC ce n'est pas significatif une découverte qui n'était pas prévue c'est un résultat à prendre en considération mais qui demande confirmation c'est qu'il y a une diminution aussi significative de la mortalité globale ce qui n'a pas été observé dans les autres études si on va par les présentations cliniques ça marche aussi bien pour l'infarctus que le non-stémie que l'engor instable et ce qui est très intéressant c'est que ça marche quelle que soit la prise en charge invasif c'est significatif surtout l'angioplastie pour le montage j'en avais peu mais le traitement médical uniquement c'est très très efficace c'est là on a le meilleur résultat c'est à dire le ticagélor marche aussi pour les patients vous allez traiter et pour lesquels vous n'allez pas faire une angioplastie une particularité importante c'est qu'il y a des situations cliniques où il y a une expression accrue de ce récepteur P2Y12 qui est le diabète ou l'insence rénale et bien dans l'insence rénale c'était plus efficace encore que le clopidogrel avec peu d'hémorragie vous voyez ici lorsque la clairance est inférieure à 60 et bien on a une efficacité encore plus importante par rapport au clopidogrel que lorsque la fonction rénale est normale les patients qui étaient dialysés n'étaient pas pris en considération dans cette étude là donc on ne peut pas se prononcer pour cette population là ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas plus d'hémorragie grave dans les deux groupes ça c'est très important parce qu'on a un médicament beaucoup plus efficace syndrome coronavirus c'est plus on va mettre de l'héparine de l'aspirine des anti-GB de B3A et finalement on n'a pas d'hémorragie grave mais si si on regarde dans le détail quand même on va voir que ça c'est c'est quelque chose je voulais dire important parce que quand on compare les autres études CUR qui était avec le clopidogrel CUR qui est-on avec le phrasurel il y avait une augmentation nette des hémorragies graves vous voyez ici vous avez à peu près une augmentation du risque d'1,38% ici vous avez une augmentation de 45% ici vous n'avez pas d'augmentation des hémorragies graves mais il faut rester prudemment quand même il y a quand même une augmentation significative du saignement fatal non intracrânial une augmentation non significative une tendance nette du saignement intracrânial mais lorsqu'il saigne c'est mortel vous voyez donc il faut faire quand même attention respecter les les contraintes d'éducation savoir doser l'héparine etc parce que c'est un médicament qui est très puissant l'intérêt de la récupération rapide de l'agrégabilité apparaît ici vous voyez quand vous avez des saignements dus à un pontage il n'y a pas d'augmentation significative par contre vous avez plus de saignements dans le groupe ticagrelor pour les saignements non liés à un geste chirurgical pourquoi ? parce que c'est un médicament plus puissant donc il va faire saigner une particularité du ticagrelor c'est quelques effets indésirables qui sont apparus c'est la dysnée vous voyez c'est une cause d'arrêt de traitement significatif la bradycardie aussi surtout le nombre de pauses parce qu'ils avaient prévu ça dans l'étude ils savaient qu'il allait y avoir ce problème là ils ont mis des holtères aux gens ils ont constaté qu'il y avait plus de pauses mais avec le temps ça s'amende vous voyez la première semaine il y a plus de pauses dans le groupe ticagrelor que clopidogrel mais après un mois il y en a moins alors l'explication un autre d'autres événements qui apparaissent qui sont significatifs qu'il faut prendre en considération c'est l'augmentation de l'acide urique de manière significative c'est élevé tant que le patient prend le médicament à l'arrêt du médicament ça se normalise même chose pour la créatinine c'est élevé tant que le patient prend le médicament quand il arrête ça se normalise les patients qui élèvent la créatinine c'est les patients âgés qui ont déjà une créate un peu élevée et qui prennent des bloqueurs du système réné dans le jeu tensile comment comment on explique ça il semblerait que le ticagrelor en plus de bloquer ce fameux récepteur P2 avec gousse bloque le transporteur de l'adénosine l'adénosine se fixe à un transporteur et est métabolisé au niveau des globules rouges lorsqu'il va bloquer ce transporteur il va augmenter l'adénosine extracellulaire l'adénosine va agir sur un récepteur au niveau de la plaquette qui lui-même a une action anti-plaquettaire donc il renforce l'activité du ticagrelor donc ticagrelor il bloque le récepteur classique de l'ADP mais il agit par le biais de l'adénosine et l'adénosine lorsqu'elle agit sur les récepteurs cardiaques elle favorise la bradycardie elle favorise la dysmée et le métabolisme de l'adénosine c'est l'acide urique c'est comme ça qu'augmente l'hyperorycémie et au niveau du rein l'assimilation des récepteurs de l'adénosine entraîne une vasoconstriction c'est pour ça qu'il y a une élévation de la créate mais comme en terrain d'ischémie il y a une expression accrue de l'adénosine quand on s'espace on prend du temps du délai après le syndrome coronarien aigu éclise qui imite baisse le taux d'adénosine baisse et c'est pour ça qu'on a les postes qui disparaissent avec le temps la dysmée qui disparaît avec le temps mais pas chez tous les patients cette étude-là rapidement c'est une étude ancillaire où ils ont pris uniquement les patients qui ont fait un infarctus le délai de l'angioplastie à partir de l'admission il est 220 minutes 93% une angioplastie 72% 93% eu la corot 72% en angioplastie et vous voyez que là aussi c'est essentiellement des stintes nues c'était en 2005 et les résultats seraient meilleurs avec les stintes actuels les mêmes résultats le critère combiné global mortalité cardiovasculaire infarctus AVC la mortalité cardiovasculaire toute seule les infarctus et les AVC c'est significatif essentiellement pour les infarctus et pour les AVC il y a quand même plus d'AVC avec l'ethicalrelor qu'avec le clopidone la même chose il n'y a pas plus de saignements majeurs chez les patients st plus on a même un peu moins que dans la population globale vous savez pourquoi parce que l'infarctus st plus c'est des patients plus jeunes que les st moins donc il va faire moins d'hémorragie alors il y avait une polémique parce que vous voyez que finalement tout le monde n'a pas eu la dose de charge de 600 c'était essentiellement en 300 mg de clopidone grêle dans le groupe clopidone grêle et uniquement 35% qui ont eu 600 mg donc on a dit que peut-être le clopidone grêle n'a pas eu sa chance et que si on avait donné 600 mg à tous les patients on n'aurait pas observé cette différence-là quand on reprend les patients qui ont 600 mg et bien le fait du clopidone grêle est toujours observé il est même supérieur aux patients qui ont 300 mg ça veut dire l'efficacité du clopidone grêle elle existe même quand les patients ont 600 mg ce n'est pas le clopidone grêle qui a été plus favorisé ce clotique agréleur est plus puissant et on retrouve aussi cette chose très importante que dans le groupe des ST+, où le risque de thrombose de stint est important et bien on a un bénéfice net la diminution de thrombose de stint pour les trois définitions certaines probables et possibles et on va comprendre là pourquoi ça c'est une étude qui a été faite de l'action du ticagréleur du clopidone grêle dans la même étude plateau pour les syndromes coronariens alors c'était les engros stables syndromes coronariens et l'état thrombotique est encore plus important et j'ai pris dans l'étude il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec différents tests on a pris les deux tests qu'on connait en Tunisie le vérifail et le vasque vous voyez ça c'est avant la dose de charge ça c'est 4 heures après vous avez là le clopidone grêle le ticagréleur avant c'est la même répartition de l'activité plaquettaire après la dose de charge à 4 heures vous voyez que pour le clopidone c'est très hétérogène c'est réparti de par et d'autres d'efficacité alors que pour le ticagréleur déjà l'activité plaquettaire est nettement diminuée de manière significative aussi bien pour ce test là que celui là le plus intéressant c'est ça ils ont pris pendant le traitement d'entretien les patients au moment où l'activité l'autoplasmatique était maximale et au moment où l'autoplasmatique était minimale à distance de la dose pour les deux tests c'est parfaitement évident qu'il y a une répartition assez hétérogène du clopidone grêle alors que pour le ticagréleur c'est vraiment un maintien constant de l'inhibition de l'activité plaquettaire pour le verify mode vous avez la valeur de 235 du PRU pour lequel le risque de thrombose est très important il y a un seul malade qui est en dehors de ces valeurs c'est pour ça qu'il y a vraiment un effet très net sur la thrombose de stint chez ces patients l'étude l'étude atlantique a eu pour but de montrer si c'était intéressant de prescrire le ticagréleur en pre-hospitalier pour gagner du temps en fait il n'y a pas de différence entre la prescription en pre-hospitalier en intra-hospitalier ni sur la reperfusion ni sur les événements majeurs il n'y a pas d'augmentation des hémorragies aussi tout simplement parce que le délai entrepris hospitalier c'était 31 minutes c'est absolument pas suffisant pour montrer la différence d'efficacité par contre il y a un gain en thrombose de stint vous voyez il y a moins de thrombose de stint en pre-hospitalier en intra-hospitalier et vous voyez la différence elle apparaît à 2h et c'est quoi à 2h c'est le délai d'efficacité maximale du ticagrelor ce qui prouve bien que l'été du ticagrelor dépend essentiellement du taux plasmatique à partir de 2h vous commencez à avoir l'efficacité c'est le seul gain qu'il y a dans la prescription pré-hospitalière du ticagrelor c'est que vous allez gagner en nombre de thrombose de stint voilà la conclusion d'Atlantique la prescription pré-hospitalière ne l'améliore pas au résultat parce que c'était le critère principal régression du ST et timide 3 ne l'améliore pas mais il y a quand même un gain il n'y a pas d'augmentation hémorragique vous pouvez le gagner vous pouvez gagner du temps en le prescrivant en pré-hospitalier ce qui n'est pas le cas comme vous le savez pour le trase du grêle trase du grêle on peut le prescrire que lorsqu'on a vu les coronaires et qu'on va faire l'enjeu classique je vais passer sur cette étude là et je vais conclure vous voyez comparativement entre le plus de grêle la supériorité pharmacologique se traduit en termes de bénéfices cliniques dans les syndromes coronariens et dans l'ostémie ce qui nous concerne actuellement baisse significative de la mortalité cardiovasculaire désimpartieuse de la thrombose de stint et de la mortalité globale efficacité non altérée par le polymorphisme des gènes comme ce que je vous ai montré la drogue est efficace d'emblée on peut donner la dose de charge même chez un patient préalablement traité par le polypidomelle ça c'est intéressant si le patient est déjà sur le polypidomelle un coronariat connu déjà revascularisé vous pouvez donner indépendamment du traitement et de quand il a pris la drogue c'est très intéressant ça rend la molécule beaucoup plus facile il y a un taux d'hémorragie quand même plus élevé même si le taux d'hémorragie grave est le même il y a quand même des hémorragies fatales qui sont plus élevées par contre il n'y a pas d'hémorragie due à un geste chirurgical et vous avez compris pourquoi il y a des effets indésirables dont on commence à comprendre le mécanisme et qui n'ont pas un grand impact clinique sauf quelques retraits quand la dysplée n'est pas supportable le patient est obligé d'arrêter son traitement alors lorsque le patient arrête son traitement vous pouvez le switcher par du clopide de règle il y a des études qui ont montré que ça marche parfaitement sans risque thrombotique important si on prend si on suit les recommandations comment passer du dicagrelor au clopide de règle la seule chose qu'il faut savoir respecter c'est les contre-indications mais en matière de contre-indications par rapport au clopide de règle vous n'avez pas d'imitation en fonction de l'âge du poids des études c'est dans l'AVC ischémique qui sont des critères qui sont discutables pour le clopide de règle l'AVC ischémique c'est contre-indiqué pour les autres on est obligé de diminuer la dose pour le clopide de règle pour le clopide de règle il n'y a pas de problème il faut éviter certains inhibiteurs du citophobe P304 ça c'est pas pour c'est pour l'élimination du ticagrelor sinon vous allez avoir une accumulation si par exemple vous avez certains inhibiteurs comme les antimicosiques vous risquez d'avoir une augmentation importante du produit à risque hémorragique le citophobe le ticagrelor est aussi un discret inhibiteur il faut faire attention avec les statines ça va augmenter les doses de statines par exemple on ne peut jamais dépasser 40 mg de sylvain de statines avec le ticagrelor et une rhabdomiolise ça c'est important à en prendre en considération il y a une interaction avec la glume pour l'élimination aux protéines P et là ça augmente les doses de digoxyde donc il faut faire attention c'est uniquement ça les précautions qu'il faut prendre et enfin l'aspirine dans le ticagrelor il faut se maintenir à 100 on ne sait pas pourquoi mais lorsque vous dépassez la dose de 100 en 300 mg ça diminue l'effet du ticagrelor ça a été observé vous voyez dans l'étude dans ce groupe dans l'étude plateau ils se sont rendu compte qu'aux Etats-Unis le clopidogrel était plus efficace le ticagrelor ils se sont posé la question ils se sont rendu compte qu'aux Etats-Unis excusez-moi les Américains donnent des doses beaucoup plus importantes d'aspirine et dans les étranges des patients qui avaient plus de 300 mg et bien le ticagrelor était moins efficace donc il faut donner 100 mg d'aspégique quand on donne du ticagrelor pour conclure vous voyez les recommandations 2017 les nouvelles vont apparaître mais je pense que ça ne va pas beaucoup changer de ce point de vue là quand vous avez un infarctus il faut donner en priorité du crasigrel ou du ticagrelor le plus tôt possible lorsque vous avez programmé une angeoplastie et le ticagrelor vous allez donner un bonus de 180 mg indépendamment de la stratégie thérapeutique que vous allez faire angeoplastie traitement médical ou chirurgie ça marche dans les trois cas y compris chez les patients déjà traités par le plavix par le clopidogrel peu importe vous allez lui donner ça marchera et quelle que soit la stratégie thérapeutique et il faut le donner indépendamment de l'heure auquel le patient a pris le clopidogrel même s'il vient de le prendre c'est pas grave voilà les recommandations pour switcher si le patient est sur le clopidogrel et vous pensez que c'est plus intéressant de mettre ce ticagrelor en phase aiguë vous donnez 180 mg indépendamment du traitement par ticagrelor si vous avez traité quelqu'un par ticagrelor et qu'il n'a plus les moyens de l'acheter vous pouvez switcher du ticagrelor au clopidogrel il n'y a pas de problème aussi voilà j'ai terminé est-ce qu'on c'est bon voilà donc je sais pas s'il y a une question dans la salle moi j'en ai une parce qu'il y a eu une étude il y a un an concernant l'association donc prasucrel aspirine pour écourter la durée de la double anti-agrégation de la quatère à trois mois vous voulez savoir qu'est-ce que tu en penses c'est l'étude twilight dont tu parles c'est des esthémoins c'est pas des esthéplus mais c'est efficace mais dans l'étude twilight c'est des populations particulièrement sélectionnées et on n'est pas certain que ça peut marcher chez tout le monde mais c'est vrai que lorsqu'on diminue précocement la molécule on reste sous prasucrel c'est tout c'est l'association prasucrel aspégique dans des enjeuplastiques complexes chez les patients qui ont fait un syndrome coronarien c'est cette étude-là qui parle oui c'est tout à fait et ça me permet d'enchaîner sur une autre question par rapport à la place du prasucrel dans le non-stimie par rapport au stimie dans la place du prasucrel dans le non-stimie vous le savez les dernières recommandations du syndrome coronarien un stémoin dit qu'en préférence c'est une recommandation de A-B qu'il est préférable d'utiliser le prasucrel chez ces patients-là c'est-à-dire les patients qui ont un stimie la drogue qu'on peut recommander en priorité c'est le prasucrel en respectant les contre-indications c'est-à-dire le patient ne va pas avoir d'ABC etc c'est issu de la fameuse étude ISAR-REAC-5 et par rapport aux patients qui ne sont pas explorés qui sont préalablement préparés et qui sont explorés dans l'immédiat le prasucrel c'est une molécule qu'on donne pour le prasucrel il a été prouvé qu'il n'y a pas d'intérêt à le donner en pré-opératoire en pré-hospitalier on peut le donner sur la salle de cathéterisme donc vous prenez le patient vous le mettez sur table vous faites la coronarographie si vous décidez que c'est une engeoplastie vous pouvez donner du prasucrel d'accord c'est ce qu'il recommande d'accord il y a deux questions déjà je te remercie pour ta très belle présentation de lecture et je voudrais revenir sur la dernière diapositive qui est la plus importante mais très importante à mon avis sur le switch entre les molécules surtout entre clopidogrel mais la question c'est toujours le passage de clopidogrel vers le clopidogrel dose de charge ou pas dose de charge mais c'est normalement par précaution on fait dose de charge mais si on peut revenir à la dernière plaque oui je veux bien si on peut revenir à la dernière plaque alors je suis passé rapidement sur une étude qui s'appelle l'étude PRAG parce qu'on n'a plus le temps l'étude PRAG ils ont comparé c'est une étude tchèque comme son nom l'indique c'est pas une étude d'en double aveugle ils ont comparé PRAZUGREL versus TICAGRELOR et en République tchèque comme ici les gens achètent le clopidogrel il est gratuit comme en Tunisie mais si c'est du TICAGRELOR ou du PRAZUGREL les gens l'achètent alors dans l'étude c'était la comparaison du TICAGRELOR et du PRAZUGREL il n'y avait pas de différence c'est pas la peine de revenir là-dessus par contre les patients qui économiquement ne pouvaient plus continuer à prendre du TICAGRELOR si on organise le switch c'est-à-dire c'est pas des patients qui arrêtent le TICAGRELOR pour un effet indésirable une complication là c'est une population en part mais c'est pour lesquels on dit bon et ça c'est en période aiguë c'est-à-dire hospitalière jusqu'à un mois il suffit tout simplement de 24 heures après la dernière dose de TICAGRELOR donner une dose de charge une dose de charge en chronique il n'y a pas de dose de charge mais en aiguë vous donnez une dose de charge et quand vous switchez du TICAGRELOR au CLOPIDOREL c'est ce qu'on fait en Tunisie actuellement c'est-à-dire le patient vient en phase aiguë on donne tous du brilique ça marche vite on est rassuré on est tranquille du point de vue de ça on sait que le patient il va consommer cette boîte-là bon s'il peut consommer plus on le laisse mais on sait pertinemment qu'on peut qu'on peut après organiser le switch et dans cette étude-là il n'y a pas d'effet indésirable il n'y a pas d'effet d'événement ischémique il n'y a pas d'hémorragie donc ça marche bien c'est ça l'intérêt c'est une drogue très manipulable il est sous Plavix vous pouvez le mettre sous TICAGRELOR et dans cette étude-là